J'ai défini ce que j'appelle alter-science comme une construction théorique d'opposition virulente aux théories scientifiques contemporaines, comme la relativité ou le darwinisme, ou même la théorie du réchauffement climatique, avec un certain nombre d'invariants qui sont le rejet de l'abstraction mathématique, le rejet des formules mathématiques, le désir d'une science unifiée, la critique d'une science spécialisée. J'ai comme ça défini un certain nombre de caractéristiques qui, quand elles s'accumulent, me font penser que le discours sort de la science ou devient marginal, ce que j'ai appelé alter-science. On peut avoir ça dans des mouvements qui sont totalement pro-science aussi, ce que j'appelle le techno-fascisme de Lyndon Larouche, Jacques Cheminade. C'est un mouvement qui distord l'histoire des sciences au profit de sa propre idéologie, qui est de salut par la science et de mettre en valeur certaines sommités comme Gauss au détriment de Newton, comme Gauss au détriment de Cauchy. Notamment, par exemple, je voudrais citer l'exemple des créationnistes scientifiques, des ingénieurs ou des scientifiques américains, par exemple, ou des ingénieurs polytechniciens, qui veulent expliquer la religion par la science. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et je vais vous citer un exemple là-dessus, qui est une phrase d'un livre de science-fiction de Vercors, « Les animaux dénaturés », 1954, qui est une phrase assez remarquable. Il parle d'un de ses personnages d'une expédition scientifique, en fait, qui s'appelle Pop. Et il parle du fait que Pop est orthogéniste, c'est-à-dire une forme de finalisme. Aujourd'hui, ce n'est plus une théorie scientifique. Et Vercors lui fait dire à ce personnage, Pop n'est pas orthogéniste parce qu'il croit en Dieu, c'est parce qu'il est orthogéniste qu'il croit en Dieu. C'est-à-dire que c'est la science, la science prime chez lui, et c'est la science qui l'amène à expliquer la religion. Et c'est cette démarche-là qui est la science première chez ces gens-là que j'ai essayé de démontrer dans mon ouvrage sur l'alter-science.